... Horides raconte Je veux être grande Cybelle, la coccinelle, est très pressée de grandir. Tous les jours, elle réclame Je voudrais voler, jouer à cachirondelles, à sauts de sauterelles, jouer avec les libellules à l'autre bout du pré. Et tous les jours, sa maman lui répond Tu es encore trop petite, Cybelle. Le pré est bien trop loin, tu ne pourrais pas rentrer. Quand tu auras deux ans, tu pourras faire toutes ces choses. En attendant, préparons le dîner. Mais Cybelle ne veut pas attendre. Elle voudrait déjà voler et traverser le jardin. Elle s'enfuit en boudant Et rencontre en chemin si beau l'escargot, le peintre du jardin. Que t'arrive-t-il, Cybelle ? Lui demande-t-il. J'en ai assez d'être petite. Je ne peux ni jouer, ni voler, ni chasser. Je dois attendre d'avoir au moins deux ans pour faire toutes ces choses. « C'est quand tes deux ans ? » Demande l'escargot. « Dans beaucoup trop longtemps. Peut-être quand j'aurai deux petits points sur le dos ? » Répond Cybelle. « Un point par an, c'est dans longtemps. » Admet Cybeau. « J'ai une idée. » Cybeau prend son pinceau et lui peint deux petits ronds sur le dos. « Regarde, tu es vraiment jolie avec tes deux petits points. » Dit-il à la coccinelle en lui présentant ton miroir. « Ouais ! » dit Cybelle. « Mais j'en voudrais beaucoup plus. Ainsi, je serai sûr de pouvoir faire tout ce que je veux. » Cybeau, qui aime dessiner, ne se fait pas prier. Il ajoute un, deux, trois, cinq, des dizaines de petits points noirs sur le dos de la petite coccinelle ravie. Quand il a fini, Cybelle admire son dos si joliment décoré. « À moi la vie, je m'envole ! » s'écrit-elle et elle s'élance. Impossible de décoller. Elle grelotte, toussotte et ses ailes tremblottent. Triste, elle rentre à pied à la maison. « Bonjour, maman. » « Bonjour, grand-dame coccinelle ! » dit maman à Cybelle, faisant semblant de ne pas la reconnaître. « Voulez-vous une chaise, une tasse de thé, quelques petits gâteaux secs ? » « Vous devez venir de loin. » Cybelle répond. « Mais c'est moi, maman, Cybelle ! » « Vous vous trompez, grand-dame coccinelle. Je ne peux être votre maman. Vous êtes bien trop vieille. » Et elle compte les petits points sur les ailes de la vieille demoiselle. « Oh ! Vous avez au moins cent ans ! » Cybelle se sent toute triste. Elle ne peut ni courir, ni voler, ni butiner. Et sa maman qui ne la reconnaît plus. Elle se sent si triste qu'elle se met à pleurer. Et elle pleure tant et tant que les larmes la recouvrent et effacent toute la peinture, faisant disparaître d'où les petits points qu'elle avait sur son dos. Alors Cybelle redevient comme avant. Maman s'écrit. « Hé, Cybelle, c'est toi, ma toute petite coccinelle. Mais où étais-tu passée ? » « J'étais là, maman. Je te regardais préparer le dîner. En attendant de grandir. » « J'étais là, maman. C'est toi, ma toute petite coccinelle. Et je veux t'écris. Sous-titrage en N 화�ank query ? »